Hello tout le monde ! Salut ! Ça va ? Tu vas bien ? Tranquille. Ça va, ça va, je parle pas trop. Je parle pas trop. Dites-nous en commentaire si vous allez bien. Parce que nous on sait, on se voit avant d'allumer la caméra. Mais c'est vrai qu'on a le réflexe de se dire quand on pose une question Bah ouais ça va et toi ? Mais en ce moment on vous parle un peu à vous aussi. Donc on espère que vous allez bien de votre côté. Aujourd'hui on est jeudi, on est le 18, il est assez tard, il est 16h26. On ne sort que maintenant parce que ce matin on avait quelques rendez-vous. Quoique ce matin je suis partie à Leclerc, non à Auchan. Je confonds toujours les deux mais je suis partie à Auchan très tôt le matin. J'ai fait des petites courses, tout ça. Et j'ai acheté aussi un autobronzant que je vous ai montré sur Instagram. Je vous le montrerai quand je rentrerai à la maison. De la marque Garnier. Donc à voir s'il est bien, voilà, s'il fait bien son travail. Regardez, tout à l'heure un petit peu plus tôt dans la matinée, je suis partie faire quelques petites courses à Auchan et j'ai trouvé cette mousse autobronzante. Je voulais avoir votre avis sur celle-ci si vous l'avez déjà testée. Si elle est bien, si elle tient bien, si ça laisse pas de fini orange. Dites-moi tout ça. Donc ce qui est prévu aujourd'hui, on part à... On a des petites choses à voir, donc on va aller jeter un petit gueuil. En fait là, c'est mon tête. Ah là, c'est la fatigue, excusez-moi. C'est ma tête qui parle plus vite que... Enfin non, c'est pas ça l'expression. Moi je suis fatiguée. En fait, des fois... Des fois, je sens des expressions qui n'ont ni cas ni tête et en plus je les dis genre normales, comme si c'était la vraie expression alors que c'est pas du tout ça. Ça passe. Ouais, ça passe. En fait, t'as l'impression que si la personne, elle connaît pas l'expression, elle va dire Ah si, si, Emane, elle a sorti une tête d'expression. Alors que j'ai tout inversé. Ça, c'est tout noir. Bref, façon... Donc ouais, là, on part à Ikea comme je vous ai dit. En plus là, vu que je suis en pleine période, j'ai plein de petits mini boutons qui sont sortis à cet endroit-là. Là, c'est une zone hormonale, donc c'est normal si vous avez des boutons à cet endroit-là quand vous êtes dans votre période. Enfin bon, donc écoutez, let's go. C'est parti, on y va. Ikea, on n'a rien trouvé. Ça fait trois jours qu'on parle d'Ikea en mode on va trouver ça là-bas, on va trouver ça, on va trouver ça, on veut ça... Rien du tout. Ouais, on est sortis Bredouille. Ouais, donc on n'a rien trouvé. Là, on est parti à Bricoman. Pareil, on n'a rien trouvé. Donc on va continuer nos recherches parce qu'on sait ce qu'on veut, mais on n'a pas trouvé les modèles qu'on souhaitait. Si on a le temps, on va aller faire un petit tour à Action. Et puis voilà, mais Action, c'est vraiment le dernier truc qu'on va faire. Ça y est, nous sommes rentrés. Je ne vais pas m'étaler sur ce qu'on n'a pas trouvé parce que pour le coup, on n'a rien trouvé aujourd'hui sur ce qu'on cherchait de base. Enfin, ce n'est pas qu'on n'a pas trouvé, c'est juste qu'on est encore en pleine hésitation. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que franchement, on hésite encore de ouf. Mais de toute façon, nos idées sont toutes claires pour ce qui concerne la déco et comment on veut aménager la salle de bain. Mais c'est juste qu'il y avait des choses qui se ressemblaient. On se disait, il se comprend ça ou ça. Bref, donc je vais m'arrêter là-dessus, mais je reviendrai vers vous quand on sera sûr de nous. Mais en attendant, je vais vous montrer ce qu'on a pris à Action. Donc niveau jardin, on a pris du fumier séché. Donc voilà, Ayub a pris trois paquets. Donc ça, c'est du fumier pour les légumes. Ici, on a pris du fumier séché pour les fleurs. De ce côté-là, on a du basilic, voilà. Là, on a du brocoli. On a ici des fleurs, voilà. Donc celle-ci, je pense que ça fera super joli. Après, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a du brocoli de ce côté-là, chou-fleur et du romarin. Et là, on a des petites graines qu'il faut qu'on parsème de partout dans le jardin. Et ensuite, on arrose tout simplement. Donc voilà, ça sera pour faire pousser des fleurs. Ensuite, de ce côté-ci, j'ai trouvé ces deux packs. Alors franchement, ils sont énormes. Ils font presque 3 litres. Ouais, 2,9 litres. Et on peut faire jusqu'à 58 lavages. Donc c'est de la lessive au savon de Marseille. Et franchement, j'ai trouvé que l'odeur se rapprochait beaucoup de la lessive actuellement. Le plus actuel que j'ai. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Sachant que les presque 3 litres est à 6 euros. Donc j'ai décidé d'en prendre 2. Parce qu'il ne restait plus beaucoup de paquets. Donc je me suis dit en espérant qu'à l'avenir, il continue à en refaire. Si je trouve que l'odeur reste sur les vêtements. Franchement, je n'hésiterai pas à prendre ceux-là. Parce que franchement, ils sont énormes au niveau de la contenance. Donc à tester. Comme vous pouvez voir, c'est au savon de Marseille. Et de toute façon, on sait tous le savon de Marseille. Ça sent très très bon. Mais à voir sur les vêtements. Voilà. Donc j'ai pris ces deux choses-là. Donc les deux, en gros, me sont revenus à 12 euros. Ensuite, juste ici, on a du liquide de rinçage qui était à moins de 2 euros. Au niveau de la contenance, on est à 1000 millilitres. Donc assez important. Donc à voir. J'ai jamais testé le liquide de rinçage. Je veux voir ce que ça donne. Franchement, le lave-vaisselle aujourd'hui, c'est comme mon aspirateur. C'est-à-dire que je ne peux plus m'en passer. Mon aspirateur, j'ai mis trop de temps avant de m'en acheter un. Je continuais à passer le balai. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que j'aimais. C'est juste que ça me détendait de passer le balai. Et puis voilà, je ne cherchais pas spécialement à me prendre un aspirateur. Mais maintenant, je ne peux plus du tout me passer mon aspirateur. Et pareil pour mon lave-vaisselle. J'ai mis plusieurs années avant de l'utiliser. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. C'est assez drôle. Bref. Ensuite, j'ai pris cet adoucissant de la marque Ceylan. Que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Et au niveau de la contenance, on est quand même à 1 litre. Pour le prix de 1,99€. Et vous pouvez faire 40 lavages. Donc franchement, je suis hyper contente d'être tombée sur celui-ci. Parce qu'il sent super bon. Et pour le prix, franchement, j'étais contente de l'avoir trouvé. En sachant qu'à côté, il y avait des autres adoucissants un petit peu plus chers. Qui sentaient bons, mais pas aussi bons que celui-ci. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'en prends un. Et si à l'avenir, ils en refont ou s'il y en a. Et surtout si ça sent bon sur les vêtements, etc. Un peu comme la lessive derrière. Franchement, j'ai réacheté ma lessive là-bas. Donc voilà. Ouh là là. Ça a coulé. Je ne sais pas d'où. Mais ça a coulé. Bref. Ah ok. C'est peut-être le bouchon qui est mal farmé. Bref. Donc voilà pour les petits achats. Toujours de chez Action. J'ai pris ce plateau là. Qui est juste super joli. Donc par exemple, on peut partir sur cette idée là. Donc mettre des petites décorations dessus. Soit par exemple, quand vous recevez. Moi, j'ai pensé si par exemple, je fais des petits cupcakes. Vous savez, je les pose autour avec le thé, etc. Enfin, je trouve que c'est une idée parmi tant d'autres. Mais je trouvais ça sympa. Et franchement, j'ai grave aimé. Je le trouve juste super joli. Donc voilà. J'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai repris mon fameux plateau que Cacahuète nous a très gentiment cassé. Donc celui-ci était à 5,95€. À moins de 6€. Après, j'ai pris ces deux petites boîtes. Donc j'en ai pris deux. Je me suis dit, bon, moi qui n'enlève jamais mes bijoux. En fait, j'ai trouvé l'excuse de prendre ça en me disant, bah tiens, je mettrai ça sur la table de chevet. Et si je dois enlever mes bijoux, je les mettrai dedans. Mais non. En fait, non. C'est pas vrai parce que je le ferai pas. J'enlève jamais mes bijoux. Mais en attendant, je me suis dit, posez par exemple ici. Tu vois, c'est super joli. J'ai pensé, pareil, à mettre ça sur ma table de chevet avec ça. À côté, mon vase avec mes petites fleurs. Et puis de ce côté-là, il y avait le diffuseur. Donc je trouve ça plutôt joli. C'était mignon. C'était pas cher. Après, au toucher, tu sens bien que c'est pas une qualité de dingue. Genre, c'est super léger le truc. C'est un jouet. Mais c'était à moins d'un euro. C'était 82 centimes, un truc comme ça. Donc j'ai décidé d'en prendre deux. Et franchement, je trouve ça quand même très, très joli. Même si, voilà, vous attendez pas à une qualité de fou malade. Bref, ensuite, j'ai pris donc ce plateau. Donc celui-ci est plat. Il m'a coûté 2 euros et quelques. Un truc comme ça. Et franchement, il est super joli. Et ça, par exemple, j'ai pensé. Alors, vous me dites ce que vous en pensez. Je sais pas encore vraiment où je vais le poser, mais à voir dans ma salle de bain. De toute façon, je vous dis ça, mais je sais même pas encore comment et où je pourrais poser ça. Mais j'ai pensé si je mettais, par exemple, vous savez, des pots transparents avec, par exemple, des cotons-tiges, des cotons avec un diffuseur sur le côté. Je pense que ça pourrait rendre plutôt pas mal. Voilà, si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à me les partager pour les plateaux, même pour celui-ci. Genre, qu'est-ce que je pourrais poser dessus, par exemple. Parce que c'est vrai, des fois, t'as des trucs, tu trouves ça trop beau. Tu te dis, mais ok, je vais le prendre, mais je vais mettre quoi dessus ? Tu sais, t'as toutes les personnes qui trouvent des idées de ouf. Genre, quand tu vois le truc, tu dis, ah ouais, c'est trop joli, c'est trop bête d'idée. Mais pourquoi toi, t'as pas eu l'idée ? Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Vous êtes devant un article que vous kiffez, mais vous êtes en mode, ouais, mais je vais le mettre où à la maison ? Je vais poser quoi dessus ? Bref, dites-moi en commentaire si vous faites partie de cette team-là. Mais en attendant, ouais, dites-moi ce que je pourrais poser là-dessus, si vous avez des petites idées. Finalement, je les ai ouverts parce que je me dis que c'est peut-être mieux de les voir comme ça que dans un carton. Donc voilà à quoi ils ressemblent, franchement, ils sont juste super jolis. Donc comme vous pouvez voir, le plateau qui est derrière, on a le pied qui est juste là. Franchement, ils sont archi beaux. Et pour le coup, genre pas cher du tout. Ce qui est bien chez Action, c'est qu'ils font souvent des nouveautés et ça, c'est plutôt sympa. Ces plateaux-là, la dernière fois quand je suis partie chercher celui-ci, ils n'y étaient pas. Il n'y en avait pas du tout. Mais voilà, si à l'avenir, vous cherchez des plateaux de ce style-là, sachez qu'à Action, vous pouvez les trouver. Regardez, je n'avais pas vu le pied de plus près. Il a un effet petite boule de cristal. Franchement, c'est super joli. Trop, trop fun. Je vous retrouve bien plus tard parce qu'il est 22h. Je me suis dit que j'allais préparer mes stories pour demain parce que demain, je devais poster des stories. En général, les stories, je les prépare le jour même. Mais là, je me suis dit, vas-y, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais en même temps prendre soin de moi parce que ce soir, j'avais envie de me faire un gommage avec mes petits boutons là, tout ça. Je me suis dit que j'allais prendre soin de ma peau. Donc, j'ai fait masque, gommage, hydratation qui va avec. Et en même temps, j'ai fait les stories. Donc là, ce soir, ce que je vais faire, vu que je n'ai pas spécialement de montage à faire, je vais aller me mettre au lit et je vais travailler les stories. Comme ça, ce sera fait. Donc, j'aurai pris de l'avance pour demain. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Je vous avoue, là, je suis en train de revoir un peu mon organisation parce que, mine de rien, des stories, ça peut paraître très, très rapide et très, très simple. Mais c'est vrai que j'aime bien les travailler, vous rajouter des petits effets. Ouais, ça prend du temps, même si ça paraît, dans le fond, assez simple à faire. Mais il y a un petit travail, quand même, qui est derrière. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser pour tout de suite. Ouais, je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses à vous montrer. Mais là, non, c'est bon. J'ai rangé toutes les affaires tout à l'heure. J'ai, en fait, tout mis ici dans le sac parce que je pense que ce week-end, Ayou va attaquer le jardin. Il va faire un petit peu de jardinage. Donc, je vais le laisser là jusqu'à ce week-end. Moi, je vais le poser juste là. Et puis, bah, écoutez, c'est tout. Donc, je vais vous laisser pour ce soir et on se recapte dans une seconde. Mais pour moi, ce sera demain. Ça va ? Et toi ? Oui. On vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé... Ouais, j'étais partie travailler sur les stories. Après, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis couché à 4 heures du matin. Donc, j'ai fait un petit peu de montage. Donc, j'ai monté cette vidéo. J'ai vu que là, actuellement, on est à peu près à 12 minutes. Et au début, je me suis dit, bah, vas-y, je poste la vidéo. Parce que 12 minutes, c'est très très raisonnable. Après, je me suis dit, non, que j'allais continuer le vlog. Voilà, parce que je n'avais pas clôturé, etc. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. Je vous embarque aujourd'hui dans notre journée. Donc, tu nous expliques ce qu'on va faire ? Là, on n'est pas en train de faire le jardin. Ouais. Mais malheureusement, il pleut. Ouais, il pleut. Donc, en attendant que ça se calme un petit peu, on va à action. On va aller faire un petit tour à action pour acheter des trois petits trucs pour le jardin. Je ne sais même pas ce dont il a besoin. Si, si. J'ai besoin de terreau et de peau. Et de quelques petites plantes, si je trouve. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, let's go. On y va. Et puis, bah, on vous montrera si on trouve des trucs. A tout de suite. Bon, on est passé à Cora. Parce qu'à action, on n'a pas trouvé grand chose. Enfin, si, on a trouvé des choses. Mais pour le jardin, voilà, on n'a pas trouvé énormément de trucs. Donc, pour le moment, on a trouvé à Cora du terreau. Donc, t'as pris combien de kilos ? 40 litres. Alors, c'est en litres, ça. C'est 40 litres. Et les 40 litres, ils sont à combien ? 6 euros. 6 euros, on ne peut pas. Et on a pris aussi des petites fleurs juste ici. L'unité est à 1,40€ ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. 1,50€. Voilà. On a pris celle-ci aussi. Et puis, celle-ci. Voilà. Alors, action. Pour commencer, on a pris ces pots-là. Donc, ce modèle-ci qu'on peut accrocher un petit peu de partout. Si vous avez un balcon ou quoi, vous pouvez accrocher ça. Vous mettez, voilà, vos fleurs à l'intérieur, du persil, de la coriandre, en fait, ce que vous voulez. Donc, l'unité de ce modèle-là était à 2,00€ et quelques. On a trouvé ça pas cher. Parce qu'en fait, arrivé en caisse, on pensait que c'était 5€ en le prenant. Et en fait, non. C'était 2,00€ et quelques. Donc, écoutez, on était bien contents. Ensuite, on a pris ce modèle-ci. Voilà. Très, très simple. Après, on a pris de la nourriture pour les chats. Donc ici, on a des sachets de ce côté-là. On a des croquettes. J'ai pris deux chiffons en microfibre pour nettoyer les portes de la cuisine. Après, on a pris cette petite balle rotative, vous savez, c'est pour faire des massages. Donc, vu que souvent, on a des contractures au niveau du dos et pas mal de noeuds. Ça, c'est plutôt sympa avec une petite huile du nigel. J'en veux plus de moi. Oh là là. Avec une petite huile de nigel. Et bah, voilà. Ça, ça fera l'affaire pour décontracter un peu tout ça. Ensuite, j'ai pris une recharge parce qu'il ne m'en restait plus que je mets, en fait, dans les toilettes. Donc, celle-ci, c'est odeur au coton. Voilà. Donc ça, je pourrais le placer tout à l'heure. Ensuite, Ayub a pris des câbles USB. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, comment ça s'appelle ? Spiral en inox. Ce genre de truc, je ne sais pas si vous aussi, mais ça s'abîme super vite. Genre, au bout de deux, trois utilisations, le truc, il ne ressemble plus à rien du tout. Il est tout moche, tout abîmé. Donc, à chaque fois, je les jette et après, je me reprends. Voilà. Bref. Donc, ensuite, Ayub a pris ça. C'est, comment ça s'appelle ? Du lien souple. Il va faire quelque chose avec dans le jardin. C'est pour les fleurs. Bref. Il m'a expliqué. Donc, voilà. Il y a aussi ce genre de truc qui se vend à l'avenir si vous cherchez ça à action. Et je ne sais pas le prix. Je ne sais pas le prix. Je ne me souviens plus. Et ah oui. Attendez. Ce que je ne vous ai pas montré. Regardez ce qu'Ayub m'a trouvé. Alors, comment vous dire que j'étais tellement heureuse quand il m'a trouvé ça ? Parce que je ne savais absolument pas qu'il faisait ce genre de choses à action. En sachant que des actions, j'en ai fait et refait. Et je n'ai jamais vu ses poignées. Et quand il me les a trouvées, je lui ai dit, mais t'as trouvé ça où ? Je ne savais pas que ça existait. Et regardez-moi comme elles sont hyper jolies. Donc, c'est des petites poignées que vous pouvez mettre où vous voulez. On a pris ce modèle-ci. Trop joli. Franchement, je les trouve vraiment très très belles. Donc, on en a pris trois. De toute façon, c'était les trois dernières. Et ensuite, on a pris ce modèle-là. Voilà. En cristal. Elles sont super jolies. Franchement, quand j'ai vu ça, comment vous dire que j'étais trop contente. Franchement, je trouve ça tellement joli. Et surtout, le prix, j'ai halluciné. Au début, je pensais que ça devait être 8, 10 euros. Genre le paquet. Même 8, 10 euros. Ça va. Pour 4 petites poignées comme ça, ça va. En sachant que une poignée, des fois, ça te coûte 8 euros, 9 euros. Bref. Donc, ouais. Le paquet de 4, c'était 2 euros et quelques. Donc, comment vous dire ? Je n'ai pas hésité. Voilà. Donc, j'ai fait un petit stock. De toute façon, je n'ai pas fait un stock. C'est juste en fonction de ce que j'avais besoin. Donc, j'en ai pris 4, 5, 6. Donc, j'ai pris... Ah, non. Ça, ça va avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. J'ai pris 5 modèles en gris et j'ai pris 4 modèles en doré comme ça. Attendez. Je vais ouvrir un paquet comme ça. Vous allez voir de plus près à quoi ça ressemble. Franchement, ils sont super jolis. Vous avez vu ? Ils sont magnifiques. Ils sont trop, trop beaux. Donc, voilà ce modèle-ci et sur ce modèle-là. Trop marrant parce qu'avec Ayub, on a vraiment les mêmes goûts. Quand il les a vus, il m'a dit, j'ai kiffé. Je les ai trouvés trop beaux. Et en plus, on est à fond sur ce style de déco à la maison. Donc, ils iront parfaitement bien sur nos meubles. Et même, j'ai envie d'en mettre. Alors, je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas encore acheté nos meubles de salle de bain. Mais avoir à mettre ça dans des meubles de salle de bain, ça peut faire super joli. Donc, je partirai plus sur ceux-là que ceux-là. Parce que, bref, vu que ce sera effet marbré gris, ça ira pas avec le doré. Enfin, si, ça pourrait, mais je préfère ceux-là. Donc, voilà à quoi ressemblent les dorés. Ils sont aussi hyper jolis. Je les trouve trop, trop beaux. Trop contente. Franchement, il a assuré. Puis, pour terminer, Ayub a pris ça pour mettre dans son dressing. Donc, il a pris un petit, enfin un moyen, parce qu'il y avait plus petit. Et cette taille-là. Donc, voilà pour les achats de chez Action. Pour le coup, là, je vous ai montré pas mal de choses d'Action entre hier et aujourd'hui. Donc là, on va ranger tout ça. Et puis... Ah ouais, il faut qu'on prépare... Oh là là, super la tête ! Oh là là, elle vous parle comme ça, c'est impression ! J'avais plus de batterie tout à l'heure. Donc là, j'ai rangé le linge. Là, j'ai fait tourner toutes les machines. Comme ça, pour ce week-end, tout sera fait. En sachant que dès demain, on commence les travaux. Ça va casser dans la maison. Donc voilà, au moins c'est fait. Il n'y aura pas de poussière dessus. Donc là, je vais tout ranger dans les placards. Il est minuit trente. J'étais en train de discuter avec vous sur Instagram. Je suis hyper contente. Je vous ai parlé dans le vlog hier. J'étais en train de travailler sur des stories que j'ai postées ce matin. Et aujourd'hui, j'ai eu pas mal de retours sur Insta, sur les stories, comme quoi elles étaient agréables à regarder, qu'elles étaient sympas, etc. Donc voilà, ça m'a fait archi plaisir. Parce que c'est vrai, tout ce qui concerne le travail de montage, de créativité, enfin, pas de contenu, de la forme du contenu. Et bah, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Enfin, j'aime bien voir le résultat final. Que ce soit sur les vlogs ou sur les stories. Et c'est vrai que le contenu Instagram, en termes de stories, j'aime trop. Je m'éclate. Franchement, je m'éclate de ouf. En plus, il y a plein d'applications, etc. pour faire des chouettes stories. Donc voilà, franchement, je suis plutôt contente des retours que j'ai eus aujourd'hui. Et bah là, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter le vlog. On va vider la salle de bain maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. Demain, on se lave à 8h. Donc vu que demain, on attaque les travaux, on va tout casser. Ça, ça va partir. Bref, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. Donc tout ça va commencer dès demain. Et puis, comme je disais aussi en story, je me projette tellement dans cette salle de bain. Parce que j'aime bien y passer du temps. J'aime bien. Voilà. Bah, voilà. Je pense que toutes les filles sont comme ça. On aime bien se chouchouter, etc. Et être dans une jolie salle de bain, ça fait toute sa différence. Je ne dis pas que ma salle de bain actuelle ne me plaît pas. Elle me plaît. Franchement, je me suis de base jamais dit ouais, il faut la changer, il faut la changer, il faut la changer. Mais vu qu'on était en plein dedans, et c'est vrai qu'on s'était dit un jour, bah, tiens, ce serait cool qu'on refasse la salle de bain. Mais ouais, non, le fait de la changer, ça, je ne sais pas, je suis grave contente. Ça va faire du changement. Et comme je disais encore une fois aussi sur Instagram, vu que je suis hyper casanière, j'aime beaucoup être à la maison, bah là, pour le coup, le fait d'avoir du renouveau, bah, je kiffe encore plus ma maison. C'est, voilà. C'est tout simple. Bref, donc, je vais vous laisser. Ensuite, je vais monter le vlog dès qu'on aura vidé tout ça. Et puis, bah, je vous reprendrai dès demain dans une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à venir sur Instagram si c'est peut-être pas encore fait. Si vous n'avez pas de compte, n'en créez pas un pour moi, hein. Mais si vous en avez un, bah, n'hésitez pas à venir me suivre. Voilà, bref. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titres par Juanfrance